Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, souvent un simple échange de pions ne suffit pas à forcer l'ouverture d'une ligne. C'est principalement le cas quand les pions adverses sont demeurés à leur casse de départ, comme ici. Le moyen tactique de l'ouverture de ligne est alors la percée de pions, ou une avance de pions liée à son sacrifice. Voici une partie, on va voir ici maintenant deux parties du grand maître Duras qui offrent de parfaits exemples de percées de pions qui sont couronnées de succès. Alors, cette partie a été jouée entre Jacob et Duras en Ostende en 1907. Le trait est au noir et ici les noirs gagnèrent par G3 effectuant cette percée de pions. Après, H prend G3, H prend G3, Cavalier prend G3. Alors, mettons que tour E8, excusez-moi, d'abord Cavalier prend G3. Dames H4, qui évidemment menace une attaque ici au niveau du roi. Alors, dames H3, notons que tour E8 n'est pas jouable à cause de... Dames H2, échec, roi F1 et dames H1, échec. Après, Cavalier prend H1. Tour prend H1, échec. Oui, excusez-moi, c'était tour E8. À ce moment-là, roi est 2 et tour prend E8, échec. Donc, ça ne convient pas parce que le roi, en s'envoyant, est obligé de couper la communication entre les deux tours. Donc, après, j'ai H prend G, H prend G, cavalier prend G, j'ai une toux qui est dans le passé. Donc, dame H4, alors dame H3. De même, tour E4, pour attaquer la dame, et dégager une case, ne suffirait pas non plus. Et, à nouveau, dame H2, roi F1, tour D2, cette fois, tour E8, échec, mais cavalier D8, et, comment, etc. Donc, l'attaque ne peut pas être arrêtée. Il y a toujours cette menace de maths. Donc, il faut, comment, bouger la tour ne fonctionne pas. Donc, après, G3, H prend G3, H prend G3, H prend G3, cavalier prend G3, dame H4. Donc, les blancs ont joué dame H3. Mais, alors, ils ont joué dame F6, et ici, cavalier E4 ne fonctionnerait pas, à nouveau, à cause de dame E7, dame G3, et cavalier D4, avec une très très forte attaque. Donc, après, dame F6, dame G4, c'est le meilleur coup. Tour H4, dame F3, qui protège, cette fois-ci, le point, ici, et cavalier D4, et la position est gagnante. Donc, il est évident que, si la dame prend la dent, la dame, alors, le cavalier prend la tour. Donc, on a ici une très belle attaque des noirs sur la position des blancs. On verra un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.